Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 juillet. Alors pour vous les Capricornes, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, ça tombe bien, c'est le Valet de Coupe. Le Valet de Coupe c'est une nouvelle situation dans votre vie sentimentale. C'est la carte des bonnes nouvelles, des messages positifs. Avec le Valet de Coupe on dit qu'il faut avoir confiance, qu'il faut écouter ses émotions. Ça peut être le début d'une relation avec quelqu'un, le Valet de Coupe. Alors ça peut être avec quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être avec quelqu'un d'un peu inexpérimenté, ou alors le Valet de Coupe peut nous dire de donner une chance à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, effectivement, on peut y avoir quelqu'un de nouveau, on laisse parler son cœur. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne peut peut-être vous déconcerter un peu, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, dans cette guidance pour vous les Capricornes, alors, avec l'étoile c'est pareil, on vous dit d'avoir confiance. Les perspectives sont bonnes. Il ne faut pas douter. Pour les Capricornes, qui sont avec quelqu'un qui vient de faire une nouvelle rencontre, il ne faut pas douter. Il faut avoir confiance. C'est vraiment ça avec l'étoile. L'étoile c'est l'épanouissement. L'étoile c'est vraiment le... C'est un avenir meilleur l'étoile, dans votre vie sentimentale. On peut avoir enduré des défis, on peut avoir traversé des périodes difficiles dans notre vie sentimentale, dans notre vie sentimentale, et avec l'étoile on est ouvert à la guérison, à la transformation. Et j'ai la tempérance. La tempérance c'est pareil. On se dirige vers un nouvel équilibre, dans sa vie sentimentale. C'est la communication la tempérance. La tempérance généralement, on dit que vous allez dans la bonne direction. C'est ça la tempérance. Alors, peut-être, il faut être encore un peu patient avec la tempérance, c'est une possibilité. Mais, pour moi, les capricornes, la tempérance vous dit, alors déjà qu'il faut peut-être avoir une vision claire de ce que vous voulez, et qu'il ne faut pas précipiter les choses, prendre son temps. On laisse les choses évoluer tranquillement. On laisse les choses se faire tranquillement. C'est ça la tempérance. Peut-être que certains, alors, il est possible que certains capricornes soient déjà dans une relation, et que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau. C'est aussi une possibilité. C'est possible. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, on vous invite à progresser dans cette nouvelle relation. on vous invite à planifier les choses, à progresser, peut-être à faire le premier pas, pour aller vers quelqu'un. Encore une fois, le deux de bâton, ça peut mettre aussi l'accent sur la patience. c'est une possibilité. Mais il ne va pas falloir stagner, ni rester immobile. Peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être que pour l'instant, vous avez peur de vous lancer dans cette relation. Vous hésitez peut-être à vous engager dans cette relation. Parce que c'est nouveau, parce que la personne est plus jeune, parce que vous êtes déjà peut-être en couple, comme je l'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, avec la reine de coupe, la reine de coupe, c'est une personne intuitive. La reine de coupe, c'est une carte qui conseille de faire confiance à son intuition. La reine de coupe, elle peut guérir les cœurs brisés aussi. Alors peut-être que vous étiez dans une relation qui s'est mal passée, et on a peut-être peur d'aller dans une nouvelle relation aussi. Mais la reine de coupe, elle est très positive en amour. C'est pareil, la reine de coupe en amour, elle évoque le calme et la modération, comme la tempérance. Les émotions sont solides avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle encourage à se rapprocher de ses émotions. C'est le cœur qui parle avec la reine de coupe. Pour moi, alors effectivement, j'ai le 6 d'épée. Effectivement, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. C'est le fait de... C'est une transition. Alors, est-ce que vous devez quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un de nouveau ? C'est une possibilité. Vous savez que pour aller vers cette nouvelle personne, vous devez quitter quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile. Mais je pense qu'il y a des capricornes qui ont vraiment envie de regarder vers l'avenir. de tout reprendre à zéro dans leur vie sentimentale. C'est vraiment ça. L'important pour vous, ça va être tracer une nouvelle voie. Après, avec le 6 d'épée, on peut aussi déménager dans un autre endroit pour se rapprocher de quelqu'un que l'on aime. C'est une possibilité. mais avec le 6 d'épée, une fois que... Le 6 d'épée, généralement, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, il ne faut pas se bloquer, les capricornes. Ne vous bloquez pas. Ne vous sentez pas coincés pour aller vers une nouvelle personne. Pour moi, il y a vraiment... Pour moi, oui, il y a un nouvel amour. Il y a une nouvelle rencontre. Et oui, avec le 6 d'épée, effectivement, peut-être que vous avez l'impression pour l'instant que ça n'avance pas, de stagner. Est-ce que vous résistez à ce changement ? Est-ce que vous... Mais... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des capricornes qui doivent se libérer. Peut-être que vous êtes, pour certains capricornes, dans une situation, dans une relation déjà, peut-être qu'il vous pèse et qu'il ne vous convient plus. Peut-être que oui, vous n'arrivez pas à tout remettre en cause. Vous n'arrivez peut-être pas à tout chambouler. Mais pour moi, vous allez réussir à vous libérer pour aller vers quelqu'un de nouveau. C'est ça. Parce que pour moi, l'as de couple, dans cette guidance, pour moi, il indique cette rencontre. Pour moi, il indique le début d'une nouvelle relation. Avec l'as de couple, on peut être heureux d'avoir rencontré quelqu'un avec qui on peut partager un lien particulier. Pour moi, c'est ça. Pour moi, cet as de couple, il vous apporte de la joie et du réconfort. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion. L'as de couple, dans cette guidance. Avec le valet de couple, c'est ça pour moi. Après, vous adaptez à votre situation. Mais en d'autres paquets, j'ai le set de bâton. Alors, effectivement, le set de bâton, ça peut être le fait de... Peut-être que certains capricornes vont être contestés. De quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, c'est une possibilité. Mais pour moi, avec le set de bâton, on est droit dans ses bottes. On ne se laisse pas intimider. On ne lâche pas l'affaire, on maintient le cap. Après, avec le set de bâton, on peut être aussi méfiant. Est-ce que vous êtes méfiant de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ? J'ai une possibilité. J'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance, il est prêt pour l'aventure. C'est encore... Cette carte, elle est encore associée à une idée de changement, d'évolution. On a envie de faire bouger les choses avec le cavalier de bâton. Il y a du mouvement, ça bouge, ça arrive. On prend des risques calculés. Pour moi, c'est ça. Pour vous, les capricorns. Pour moi, les capricorns, il y a un nouvel amour pour vous. Mais peut-être que vous devez vous libérer. Alors, vous libérez de quelqu'un, peut-être que vous libérez de vos peurs, vous guérir d'anciennes blessures pour aller vers cette nouvelle personne. Mais pour moi, c'est ça. Cette guidance, c'est un nouvel amour pour certains capricornes. J'ai tiré deux petites cartes d'un oracle et j'en tirerai encore une juste après. Alors, la première, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. La deuxième carte, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux ? Nous choisirons selon nos critères de vie mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Oui, il faut y croire. Pour les capricornes à qui ça parle, il faut y croire. Avec l'étoile, on y croit. On peut y croire. Allez, une dernière carte pour vous les capricornes. Elle est très positive cette guidance. Après, c'est vrai que le 6 d'épée... Voilà. C'est 6 d'épée, quoi. Il y a quelque chose à quitter avant de pouvoir s'engager pleinement dans cette nouvelle relation. Allez, pour les capricornes. Du 16 au 31 juillet. Capricornes, 16 au 31 juillet. Capricornes, 16 au 31 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Capricornes, 16 au 31 juillet. Allez, on va regarder ça pour vous les capricornes. Bon, en deux paquets, j'ai quand même l'âme sœur. Bon, allez, pour les capricornes. Le coup de foudre. Magie, vie et surprise. C'est une influence positive. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Je suis désolée. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Traversée par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Oui, je le répète. Pour moi, dans cette guidance, pour certains capricornes, bien évidemment, c'est une guidance générale, il y a un nouvel amour et une nouvelle rencontre. Ayez confiance. C'est positif pour vous. Voilà, les capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada